Comment réaliser la liste de course parfaite pour ta sèche ? On est à Carrefour et c'est ce qu'on va voir ensemble. Let's go ! Donc voilà, la liste de course est sensiblement la même que pour une prise de masse. Il y a quelques petits aliments qui varient. En fait, le plus important, quand tu fais une sèche, c'est le déficit calorique qui va vraiment te faire perdre du poids. Bon, et puis je vais vous présenter un aliment qui pour moi est vraiment un cheat code quand tu fais une sèche. Donc restez bien jusqu'au bout. On commence par les oeufs. Les oeufs élevés en plein air ou bio. Le sang d'avoine, donc tout simplement parce qu'il y a moins de calories, mais plus de fibres que dans les flocons d'avoine. Le lait d'amande sans sucre, on passe aux protéines maintenant, la viande blanche, filet de poulet et escalope de dinde. De la viande rouge, attention, 5% de matière grasse et à ne pas manger tout le jour. Les poissons maintenant, les poissons blancs, donc le collin ou alors le cabillaud. Et on va réduire tout ce qui est saumon, poisson gras. Le thon en conserve, nature, un classique. Les petits suisses, on avait parlé du skier la dernière fois, les petits suisses c'est presque pareil. Et l'eau, c'est super important. Beaucoup d'eau, ça va te permettre d'augmenter ton métabolisme de base, donc de brûler plus de calories et donc d'être plus facilement en déficit. Du riz basmati, les pâtes complètes, les deux ont un indice glycémique bas. Le blé, qui est très riche en fibres, de la patate douce et des patates normales, qui sont très riches en vitamines, qui ont moins de calories, donc que les pâtes. Concombre, 95% d'eau et donc très peu calorique. On va prendre de l'épinac, des haricots verts, qui sont donc tous les deux riches en fibres et très peu caloriques. On privilégie donc les bananes autour de l'entraînement et les pommes, qui en plus d'être un fruit coupe-fin, sont très bonnes pour les dents et la mauvaise haleine. On finit par le petit cheat code, le conjac. C'est simple, il n'y a rien dedans, il n'y a rien du tout, c'est majoritairement de l'eau et des fibres. Le manger va avoir un effet coupe-fin, par contre ça n'a pas vraiment de goût, donc attention à bien le cuire et bien l'assaisonner.